Le but de la venue de Jésus Le but de la spiritualité chrétienne, c'est que nous soyons, toutes et tous, dans la joie. D'ailleurs, quand Jésus est né, les bergers, quand les anges ont annoncé aux bergers la venue de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Un enfant est né pour la joie de son peuple. Et juste après le passage que nous venons de lire, Jésus fait une prière à Dieu, il demande que Dieu accorde la joie à ses disciples. Alors Jésus n'est pas dupe, il sait que nous traversons chacune et chacun des épreuves dans l'existence. Mais il nous assure que même quand nous sommes accablés par la tristesse, quand nous sommes accablés par les pleurs, nous dit-il, « Il y a toujours la perspective de la joie. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car plus tard, vous rirez. » Jésus est venu pour annoncer la joie parce que Dieu, par nature, est la joie. Dieu se réjouit de nous voir dans la joie. Il veut nous donner la joie. Je vous invite à relire le prophète Sophonie, notamment le chapitre 3. « Il est joie, il nous invite à la joie et il se réjouit de nous voir joyeux. » Alors malheureusement, l'Église, l'Église universelle, je veux dire, quelles que soient les confessions, ont, pendant un certain temps, pas toujours annoncé ce message de la joie. Elles ont valorisé la souffrance. « Plus tu souffres, plus tu seras aimé de Dieu. » C'est un peu ça, le dolorisme. Il faut souffrir. Ou alors, malheureusement, on a parfois prêché une sorte de morale, le moralisme. Il faut se priver. Tout ce qui est bon, finalement, ce n'est pas bien. Tel n'est pas le message de Jésus. Le message de Jésus, ce n'est ni la valorisation de la souffrance, ce n'est ni la valorisation du moralisme bourgeois du 19e siècle, c'est la joie. Une interview, il y a quelques décennies de cela, même bien longtemps, c'était une interview de Gandhi. Gandhi, qui n'était pas, bien sûr, chrétien, mais qui admirait beaucoup le christianisme. Et il a eu cette phrase très, très juste. Il était interviewé par, je crois, c'est Romain Roland, l'écrivain. Et Gandhi lui dit la chose suivante. « J'ai vu que Dieu est la vérité, et la vérité donne la joie. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas la vérité. » Finalement, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Dans le même sens que Jésus. C'est que plus nous sommes près de Dieu, plus nous sommes dans la joie. Une manière de mesurer notre profondeur spirituelle, c'est de mesurer la joie intérieure que nous avons. La spiritualité chrétienne est joie. Alors, quel chemin ? Quel chemin nous propose Jésus pour découvrir cette joie qui est en nous ? Il nous donne un premier conseil. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Trois remarques. D'abord, quand nous sommes dans la haine, quand nous sommes dans le ressentiment, ça peut nous arriver, en tout cas, moi, ça m'arrive, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes dans la tristesse, nous sommes dans la dépression. L'amour est source de joie. La colère, la haine et le ressentiment sont source de tristesse et de dépression. Deuxième remarque. Jésus dit demeurer dans l'amour de Dieu. Et ses disciples demeurent dans son amour. Il dit ça dans le passage que nous avons lu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu déborde d'amour. Il donne, c'est comme des vases communicants, il donne cet amour à Jésus qui le donne à ses disciples et les disciples peuvent se les donner les uns les autres. Si nous avons reçu de l'amour, nous sommes capables d'en donner. Agnès et Christophe, vous avez reçu de l'amour de vos parents, vous êtes capables, parce que vous avez reçu de l'amour de vos parents, de vous en donner mutuellement, de donner à Lila. Et parce que Lila reçoit de l'amour aujourd'hui, plus tard, elle sera capable d'en donner. C'est exactement ça. Parce que nous recevons de l'amour, nous pouvons en donner aux autres. Deuxième remarque, si Jésus est source de l'amour, il est aussi un modèle de l'amour. Jésus prêche l'amour, Jésus agit avec amour, il soulage la souffrance d'autrui par les guérisons, il est même prêt à mourir pour accomplir sa mission d'amour. De cela, nous pouvons retenir deux choses. D'abord, l'amour, c'est quelque chose de concret, ce n'est pas simplement blablabla, c'est agir. Et deuxièmement, c'est une crucifixion, comme Jésus. Alors vous allez me dire, attendez, moi je n'ai pas envie d'être crucifié comme Jésus. Non. Crucifier son égo, crucifier son égoïsme. Mais, nous pouvons le comprendre quand nous sommes celles et ceux d'entre nous qui sommes en couple. Si nous ne crucifions pas notre égoïsme, si nous ne faisons pas un effort sur nous-mêmes, mais la vie est impossible avec l'autre, nous devons faire diminuer au maximum notre égoïsme pour laisser la place à l'autre, avoir accordé des concessions dans le bon sens du terme. L'amour, c'est aussi une crucifixion de notre égoïsme. Premier conseil de Jésus, donc, l'amour pour être heureux. Deuxième conseil, la vie divine. Demeurer dans mon amour. Mais, juste avant, nous n'avons pas lu dans le passage, il dit, demeurer en moi comme moi, je demeure en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand nous demeurons avec quelqu'un, d'abord, quand nous demeurons, quand nous habitons, ça donne le signe d'une certaine stabilité, d'une part. Et d'autre part, quand nous habitons avec quelqu'un, nous n'habitons pas avec n'importe qui, nous habitons avec qui ? Avec une personne que nous aimons, une personne avec qui nous sommes dans l'intimité, que ce soit nos parents, que ce soit notre conjoint, que ce soit avec nos enfants, qu'importe, nous habitons avec des personnes avec qui nous sommes dans l'intimité, dans l'amour. Jésus nous invite à avoir une relation avec lui, une relation d'amour avec lui et avec Dieu. Finalement, l'amour des autres donne un sens horizontal à notre vie. Et l'amour de Dieu, demeurer en Dieu ou laisser demeurer Dieu dans notre cœur, donne une dimension verticale, transcendantale à notre vie. La vie divine, la spiritualité sont vraiment, et vraiment, pardon, un pilier pour notre bonheur et qui nous aident quand nous sommes dans l'affliction et qui donnent un sens à notre existence. pour conclure, il y aurait eu bien d'autres choses à dire sur ce texte, mais je dois faire court. Jésus dit par exemple, je vous ai choisi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas choisi ceux qui ne sont pas chrétiens ? Je vous laisse ça à la réflexion et puis si un jour il y a un autre baptême, on pourra peut-être en rediscuter. En tout cas, retenons deux choses. La spiritualité chrétienne est joie, d'une part. Et pour aller vers cette joie, Jésus nous invite d'une part à l'amour et d'autre part à la spiritualité et à la vie divine. Puisse, Lila, puisse chacune et chacun d'entre nous être dans la joie. Amen. Jésus dit par exemple, Sous-titrage Société Radio-Canada